Aujourd'hui nous allons apprendre à jouer à Necromunda avec des personnages niveau maximum et de l'argent infini. Alors c'est parti ! A la base j'ai besoin d'un nouveau gang. Donc nous allons faire ce nouveau gang, ici là, avec un personnage de chaque classe. Et nous allons faire une partie afin de leur donner de l'expérience. Sous-titrage ST' 501 Nous avons donc fini cette partie. Chacun de nos personnages va donc obtenir des butins, de l'expérience et nous allons gagner de l'argent supplémentaire. Ce qui va nous donner une petite somme assez intéressante pour pouvoir utiliser notre cheat ainsi que l'expérience pour utiliser notre cheat aussi dessus. Allons tout de suite à l'onglet du gang. Il faudra ensuite sélectionner l'onglet des compétences. Une fois ici, nous avons donc tout l'onglet des compétences avec les points que ça coûte pour rajouter un point ou diminuer un point. Nous allons donc utiliser maintenant une technique mathématique sortie tout droit de l'école primaire afin de pouvoir cheater sur ce personnage. Nous allons voir ça tout de suite. Pour tricher, nous avons besoin de notre logiciel. Cheat Engine 7.1 Nous allons donc l'ouvrir et le mettre dans une bonne position. Voilà. Et nous allons lancer une nouvelle recherche. Nous allons chercher un jeu. Necromunda. Voilà, c'est parfait. On l'ouvre. Paf. Et maintenant, nous allons mettre une nouvelle valeur. Alors, quelle est cette valeur ? 54. Pourquoi 54 ? Parce que c'est la valeur d'expérience qu'a notre personnage. Donc, nous allons chercher notre valeur de 54. Une fois trouvé notre valeur de 54, nous avons énormément de ressources dans le jeu qui ont bien sûr une valeur de 54. Nous allons donc chercher une nouvelle valeur. Mais comment faire ? Nous allons mettre un point. Mais vous voyez, ces points coûtent 40 points d'expérience. Donc, techniquement, là en haut, je n'en ai plus 54 maintenant que je viens de mettre un point. J'en ai plus que 14. Nous allons vérifier. Nous allons chercher le chiffre 14. Alors, on met 14 et on fait un Next Scan. Surtout pas de nouveau scan, mais Next Scan. Nous avons donc trouvé de nouveau 14. Mais maintenant, il va nous falloir retourner au chiffre de base 54 parce que nous avons récupéré nos 40 points d'expérience en enlevant ce que nous avions mis d'expérience. Donc, nous recherchons notre 54. Et voici qu'apparaît notre 54. Le 54 est donc le chiffre tout en haut qui est notre expérience totale. Nous allons donc le changer. Mais c'est le bordel parce que j'avais plein d'autres entrées dans mon truc. Alors, je vais vite fait les cliner. Comme ça, je n'en ai plus. Je récupère mon 54. Comme ça, je suis bien sûr de la donnée que j'ai. Et maintenant, je vais me déplacer jusque dans la zone des valeurs et mettre la valeur que je désire. Disons ici, par exemple, 2000 points d'expérience qui est déjà énormément. Alors, allons voir si ça a fonctionné. Nous allons donc rajouter un point. Et nous allons voir que nous pouvons rajouter d'autres points car le score de 54 n'a pas changé. Mais, vous voyez ici qu'à force de rajouter des points, on voit le coût total d'expérience qui augmente jusqu'à un coût qui va monter jusqu'à 2000. Nous allons monter jusqu'à 2000 en mettant tout et n'importe quoi. Voilà. Et nous sommes arrivés au maximum. Nous allons confirmer que nous avons dépensé nos 2000 points d'expérience. Ou même pas. Nous allons peut-être même en rajouter parce que je n'ai pas réussi à finir mon écran des talents. Alors, j'aimerais 100 millions de points d'expérience, s'il vous plaît. Alors là, ça ne marche plus, vous voyez. Mais si j'enlève un point et que j'en rajoute, j'ai de nouveau mon total d'expérience. Donc là, je vais monter mon personnage au maximum. Alors, c'est juste pour vous montrer aussi que pour monter un personnage sur Negromunda au maximum, il va falloir faire ça plusieurs fois. Vous allez confirmer votre personnage. Ce qui va le valider en rang supérieur. Donc, lui donner des bonus encore et encore et encore et encore. Votre personnage va devenir un dieu vivant en faisant ça. Ensuite, il va falloir ici recommencer l'opération parce que vous pouvez rebooster de nouveau. Donc, utilisez tous vos points d'expérience de façon à pouvoir booster votre personnage au maximum jusqu'à ce qu'il soit bloqué de nouveau. Là, il est bloqué de nouveau. Donc, vous pouvez de nouveau confirmer. Monter d'un rang supérieur. Ce qui va vous octroyer des bonus. Mais bien sûr, de nouveaux points à pouvoir répartir. Donc là, vous pourrez carrément répartir tous les points maximum que vous pourrez. Si vous oubliez qu'à chaque rang, vous pouvez remettre des points. De toute façon, si vous repassez dessus, vous le verrez. Mais c'est un peu bête. Alors, autant que je vous le dise. Parce que bon, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas mettre tout de suite les points des rangs supérieurs. Enfin bon. Voilà, c'était une petite astuce. Maintenant qu'on a vu ça, bien sûr, vous aurez le choix de toutes les compétences et tout. Votre personnage sera vraiment max, max, niveau max. Maintenant, si on passe un petit peu à l'argent. Pour ceci, nous allons donc aller dans l'onglet de commerce. Une fois dans l'onglet de commerce, nous remarquons que nous avons 3533 d'argent encore. C'est parfait. Nous allons donc utiliser notre cheat engine. Nous allons cleaner toutes les lignes de réception. Et nous allons lancer un nouveau scan. Car nous sommes déjà sur Necromunda. On n'a pas besoin de s'embêter. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le score d'argent. On avait dit 3533. Donc, c'est ce qu'on va rentrer ici. C'est parti. 3533. Let's go. First scan. Parce que c'est une nouvelle valeur que nous cherchons. Et nous avons bien sûr des millions de valeurs avec ce chiffre. Donc, il va falloir modifier ce chiffre à nouveau. C'est ce que nous allons faire. Nous allons ici acheter quelque chose. Alors, on va acheter un Medikit. Parfait. Tac. Nous achetons un Medikit. Youpi. Nous avons donc changé notre valeur monétaire. Ce que nous allons mettre maintenant. 3483. Alors, 3483. Voilà. Nous allons faire une nouvelle recherche. Nous avons quelques entrées qui sont arrivées. Nous allons acheter encore un objet pour être sûr de voir si on arrive à obtenir moins d'entrées. Parce que ce serait pas mal. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, nous avons pas mal de chiffres qui se mettent en mémoire tampon. On va vérifier. 3433. Next scan. Nous avons encore perdu une entrée, mais nous avons beaucoup d'entrées. Nous allons donc chercher quelle entrée va fonctionner. Nous allons donc sélectionner toutes les entrées. Nous allons commencer par celle de tout en haut. Et nous allons mettre des valeurs croissantes. Donc là, je vais mettre 10 000 balles, par exemple. Ensuite, sur la deuxième, je décide de mettre 20 000 balles. Voilà. Parfait. Sur la troisième, 30 000 balles. Voilà. On fait toute la manip ensemble. Voilà. 40 000 balles. Et ainsi de suite. Le but de savoir combien d'argent j'ai mis là-dessus, c'est de savoir quelle position a quel argent. Ensuite, quand je vais revalider mon jeu, je vais trouver quelle valeur était la bonne. Parce que mon jeu aura mis un total d'argent qui correspond à la lune de ses sommes. Nous allons vérifier tout de suite. Alors maintenant, par exemple, je vais acheter une grenade. Voilà. Et je passe à 9 970. Ce qui veut dire que ma valeur d'argent dans Cheat Engine est le premier que j'ai mis. Celui qui valait 10 000. Celui-là. Voilà. Tout en haut. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Maintenant que vous savez trouver une valeur, vous savez la modifier, vous savez avoir des personnages niveau maximum. Vous avez le maximum de thunes et vous pourrez explorer complètement Necromunda. J'espère que ça vous fera plaisir de faire tout ça et de vous amuser sur ce jeu. N'oubliez pas, ici, on est là pour se faire plaisir. Et à la prochaine. Abonne-toi. Mets un like et tout. Un partage. C'est sympa. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Allez. Ciao. Ciao.